Y'a du sang sur ma frère Agamon Y'a de la 2MZ à l'arrière du Garmon La main juste à l'air, je la casse sur ta tête Poteau c'est pas la mienne Vas-y viens je t'emmène A travers mon fera, t'as fait si, t'as fait ça J't'ai pas écouté, c'était que du cinéma Bye, bye, bye J'suis avec Salut tout le monde, c'est Hazrocks Donc aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Sur GTA V Online En 1.38 Donc là tout d'abord pour réaliser le glitch Vous devrez vous rendre en bas d'histoire Puis vous vérifiez si dans l'un de vos personnages Si vous avez bien un garage Avec une voiture dedans Donc c'est vraiment important pour la suite du glitch Faut vraiment voir si vous avez un garage Et bah du coup une voiture dedans Donc là ce que vous allez faire Donc là je vous montre juste pour Trevor Où se trouvent des garages Donc vous pouvez faire pour Franklin et Michael Mais ce sera pas les mêmes garages Donc c'est pas grave Donc faudra quand même avoir fait un minimum du mode histoire Pour avoir débloqué certains trucs Et pour avoir un peu d'argent pour acheter des véhicules Donc là ce que vous allez faire C'est une fois que vous aurez vérifié ça Vous allez aller en mode online Avec le personnage principal Une fois arrivé en mode online Vous allez vous diriger vers des fléchettes Ou du golf Donc là je vous montre sur la map Où il y a des fléchettes Donc ça se trouve vers le désert Donc vous allez en fait jouer les fléchettes Vous n'êtes pas obligé de les terminer Genre vous lancez avec quelqu'un Ou un inconnu Puis dès que vous êtes dedans Essayez de viser la scie Ou quoi que ce soit Et bah genre vous pouvez quitter Ça va vous compter Comme activité récente Donc une fois que vous avez fait l'activité de fléchettes Vous allez vous rendre dans un bâtiment Une tour de PDG Ou un truc pour sauvegarder les tenues Donc magasin Peu importe là où vous allez être Donc là vous allez sauvegarder Dans le premier emplacement Vous allez mettre par exemple 1 ou A Donc pour ma part je vais mettre A Donc dans le premier emplacement En fait ce qu'on va faire c'est que Dans le personnage fille Vous allez faire pareil Donc là vous vérifiez bien Si c'est bien sauvegardé Tenue A Voilà Donc là vous allez Faire comme moi Vous allez aller dans start en ligne Changer de personnage Et vous allez changer de personnage Donc là Une fois que vous êtes dans le changement de personnage Vous devrez avoir un deuxième personnage fille Peu importe le niveau Moi je vous conseille d'avoir quand même un niveau 6 Pour modifier des trucs Donc là Vous allez partir avec le personnage fille Une fois que vous serez dans une session Vous allez aller dans un magasin de vêtements Vous allez créer la même tenue que moi Donc c'est vraiment important De créer la même tenue que moi Pour avoir la tenue de Damien Donc là vous allez aller dans les jeans Et vous allez prendre le jean retroussé noir N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo Pour savoir tout ce qu'il faut faire Donc là après vous allez aller dans les hauts Et vous allez aller dans les bustiers Vous allez prendre le bustier blanc Donc vraiment tout ça Il faut mettre tout à la lettre Toute la tenue C'est vraiment cette tenue Qui fait que vous allez la voir Sur le personnage masculin Et qui va vous permettre Bah du coup d'avoir la tenue de Damien Donc là vous allez mettre Les mêmes bottes que moi Et une fois que vous avez fait ça Vous allez mettre dans les chapeaux Vous allez mettre le même chapeau que moi Donc aussi ce glitch Si vous le faites Bah vous perdez toutes vos tenues Donc faites gaffe Moi j'ai perdu toutes mes tenues Donc Bob, Gris, Akaro Vous allez mettre Donc comme je vous disais Vous allez perdre toutes vos tenues Donc moi c'était un compte Que j'utilisais pas Que j'ai fait Donc là vous allez faire pareil Dans la première tenue Vous allez modifier les tenues sauvegardées Et mettre dans le vide La première place Vous allez mettre A Donc comme moi au même emplacement Vous allez mettre A comme l'autre Et là ce que vous allez faire C'est que vous allez encore changer de personnage Donc là vous allez choisir Votre personnage masculin Une fois que vous aurez choisi Votre personnage masculin Vous allez apparaître dans une session Et là ce que vous allez faire C'est que vous allez faire Flèche du bas Et vous allez choisir Un personnage du mode histoire Donc celui qui a un garage Avec un véhicule Donc là vous allez valider le message Pour quitter la session Et là ça va vous emmener En mode histoire Donc aussi quand je vais Je vais vous le rappeler Bah le glitch Ça va vous faire perdre Toutes vos tenues Moi j'ai perdu toutes mes tenues C'est pour ça que je l'ai fait Sur un compte A part où j'avais fait Un peu le mode histoire Donc c'est pas mon compte Modé et tout Donc c'est pour ça Que j'ai aucune tenue Donc là une fois que vous avez Spawn Bah en mode histoire Ce que vous allez faire C'est que vous allez ouvrir L'inventaire Et aller en mode réalisateur Donc une fois en mode réalisateur Ce que vous allez faire C'est vraiment très simple Vous allez aller dans les acteurs Et personnages en ligne Et vous allez choisir Votre personnage principal Donc le personnage masculin Là où vous voulez importer Bah la tenue de damier Donc là ce que vous allez faire Par la suite C'est que ça va vous sortir Et ça va vous mettre Dans le mode réalisateur Donc là il y a un petit chargement Avec un écran noir Donc là une fois que vous avez Spawn Ce que vous allez faire C'est flèche du bas Donc vous allez retourner A la caravane Une fois que vous serez Retourné à la caravane Là ça va être Ça va se compliquer Un petit peu Ce que vous allez faire C'est que vous allez aller Dans votre profil Et vous allez aller Dans activité récente Puis vous allez lancer Bah les fléchettes Donc là aussi Bah si ça charge Vous attendez Là il faut pas aller vite Dans la manip Donc vous pouvez aller Dans activité récente Puis là vous descendez Et là il y a fléchettes Donc il faut bien jouer Fléchettes ou golf Un des deux Ou un bras de fer Ça peut marcher aussi Donc là vous cliquez Sur fléchettes Et là bah Ce que vous allez faire C'est que vous allez pas Démarrer le jeu Mais vous allez commencer Le mini jeu C'est très important De faire ça Donc là une fois Que vous avez fait ça Normalement vous aurez Un message d'erreur Vous allez valider Refuser Bah l'autre Et ce que vous allez faire C'est que vous allez Changer Bah deux personnages Donc là une fois Que vous allez cliquer Sur un autre personnage Donc peu importe Le personnage Ça peut être un animal Comme un autre Ce que vous allez faire C'est que vous allez Avec le son du casque Vous allez faire Une fois le pavé tactile Donc si vous entendez Un bruit C'est que ça va marcher Donc vous allez faire Cinq fois la flèche du haut Une fois X Pour valider Une fois flèche du haut Et une fois X Pour valider Une fois que vous aurez fait ça Normalement si tout a bien marché Et bah ça va vous faire Sortir de la caravane Donc là c'est vraiment Aussi une petite exclu Vous pouvez sortir de la caravane Et visiter un peu les locaux Bah là où Il y a le mode éditeur Donc là une fois Que vous avez fait ça Vous allez retourner Sur votre profil Et vous allez relancer Bah le mini jeu Vous allez relancer Bah l'activité de fléchette Et ce que vous allez faire C'est que vous allez valider Pour partir bah dans l'activité de fléchette Donc là vous allez Retourner dans Activité récente Sur votre profil Puis cliquer sur les fléchettes Donc une fois que vous aurez Cliqué sur les fléchettes Là ce que vous allez faire C'est que vous allez pas Cliquer sur commencer Ou dans Donc au démarrer le jeu Vous allez faire Commencer le mini jeu Là ce que vous allez faire C'est que vous allez valider Le message Pas comme tout à l'heure L'autre L'autre message Je n'allais pas Le valider Donc là ce qui va être bugué C'est qu'en haut à droite Vous aurez tout le temps En mode réalisateur Donc genre pendant toute la manie Puis ce sera marqué Mode réalisateur Ce qui fait que ça va bugger Au niveau des tenues Et ce qui fait que ça va un peu Changer un peu tout Donc là Une fois que vous avez spawn Donc normalement Vous allez spawn Au niveau des fléchettes Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez faire Start en ligne Changer de personnage Et vous allez reprendre Le personnage féminin Donc là le chargement Il va être vraiment long Puis il va avoir Un message d'erreur Que vous allez valider Donc normalement Ça va vous envoyer En mode histoire Et ce que vous allez faire C'est fermer l'application Donc une fois que vous aurez Fermé l'application Vous allez la relancer Et là ce que vous allez faire C'est que Avant qu'il y a le truc Luminosité Vous allez spammer L1 et R1 Donc là une fois Vous serez au calibrage De la luminosité Vous allez valider La luminosité Là ça va vous remettre Un chargement Jusqu'en mode histoire Donc là Il faudra bien faire Avant le calibrage De la luminosité L1 et R1 Donc là une fois Arrivé en mode histoire Ce que vous allez faire Ce que vous allez faire C'est que vous allez faire Start en ligne Jouer à GTA Online Et vous allez faire Go Donc là vous allez partir En mode en ligne Donc là si vous êtes déjà là C'est que ça va marcher Donc là normalement Vous avez un message De Rockstar Game Donc là vous allez Bah accepter Le message Donc c'est Toutes les règles De Rockstar Game Et tout Vous les acceptez Là vous allez partir Bah en chargement À GTA Online Donc là Une fois que vous allez Spawn dans la session Donc normalement Vous allez spawn Avec la première tenue A Donc là ce que vous allez faire C'est que vous allez Dans votre garde-robe Ou dans un magasin Et vous allez Aller dans la garde-robe Puis vous allez Aller dans tenue Et vous allez Dans tenue sauvegardée Et dans A Donc comme vous pouvez L'apercevoir J'ai perdu toutes mes tenues Mais je m'en fiche un peu Parce que j'avais pas d'autres tenues Et là ce que vous pouvez L'apercevoir C'est que vous avez La tenue de Damier Déjà sauvegardée Donc avec les bras invisibles Mais les bras invisibles Ils bug Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Et partager Et commenter Et puis Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501